Le président de la République, Driss Déby Hidno, a été reçu par le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayt al-Nahayan. Les deux personnalités ont échangé sur les renforcements de la coopération bilatérale. Sur place en Djamena, le premier ministre Paimi Padaké Albert a reçu une délégation d'hommes d'affaires hollandais. La délégation est venue faire le point de la troisième édition du forum d'échange économique Tchad Hollande. Et puis, le séjour du président de l'Assemblée nationale centrafricaine au Tchad a été, on ne peut plus fluctuer les relations, les représentations nationales du Tchad et de la RCA sont engagées pour une coopération interparlementaire scellée par un accord de partenariat. C'est tout pour le sommaire. Merci de nous regarder à travers le monde. Bonsoir à tous et bienvenue. On vient de l'apprendre que le président de la République a regagné N'Djamena ce soir en provenance d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis où il a participé aux travaux du Forum mondial sur la santé. Le président de la République, Dries Debinou, a été accueilli à sa descente d'avion par le premier ministre Paimi Padaké Albert. Quelques membres du gouvernement et du cabinet du chef de l'État ainsi que madame la maire de la ville de N'Djamena étaient également à l'aéroport international Hassan Djamouz d'N'Djamena. Justement, aux Émirats Arabes Unis, le président de la République a participé de la... Le président Ahmed Chamsi ont assisté à cette audience qui a duré deux quarts d'heure. Le Tchad et les Émirats Arabes portent de coopération dans divers domaines. N'Djamena et Abu Dhabi multiplient ces dernières années le signe du rapprochement. En septembre dernier, Abu Dhabi a même abrité un forum d'investisseurs en faveur du Tchad. Et la présence à Abu Dhabi du chef de l'État répond à cette volonté des deux pays de louer davantage la solidité de cette coopération multiforme. Au cours de cette audience avec le prince héritier, le président de la République a tout d'abord remercié les autorités émiraties pour les multiples sollicitudes et égards dont lui et sa délégation ont fait objet tout au long de leur séjour à Abu Dhabi. Les deux éminences ont ensuite évoqué les conclusions du forum mondial sur la santé. Le Tchad, qui a consenti d'énormes efforts dans ce secteur pour éradiquer certaines maladies, notamment la poliomélite et le verre de Guinée, a été l'invité d'honneur de ces forums. L'autre autorité émirative voue une admiration toute particulière au leadership et à la carrière du chef de l'État Idriss Déby-Hitno pour non seulement les actions de développement en faveur de son pays, mais aussi pour les actes posés dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et ailleurs. Et c'est tout naturellement que le président de la République et le prince héritier, Mohamed Benzaïd Al-Nahyan, ont disserté sur la question de la sécurité dans certains pays africains, notamment en Libye, voisine immédiate du Tchad. La situation dans ces pays inquiète le de personnalité et elles ont longuement discuté sur le voile et moyens afin de parvenir à une solution durable et définitive. Vous le saviez également que le premier ministre, Payemi Padake Albert, a participé du 13 au 14 novembre dernier à Dakar au Sénégal, au quatrième forum sur la paix et la sécurité en Afrique. En marge de cette rencontre, le chef du gouvernement a été reçu par le président sénégalais, Makissal, pour lui rendre les salutations fraternelles de son homologue Idriss Déby-Hitno. Suivez les impressions du premier ministre au sortir de l'audience. Nous sommes là dans le cadre de ce forum, très très important pour l'Afrique. Nous avons donc rendu visite au président Makissal pour lui transmettre les salutations fraternelles de son frère et ami, le président Idriss Déby-Hitno, qui n'a pas pu faire le déplacement. Et donc nous avons échangé sur la collaboration, la coopération entre le Tchad et le Sénégal, coopération agissante entre pays.